Les francophones du pays se battent depuis longtemps pour préserver leur langue et leurs droits. Mais ce combat est sans doute plus ardu en Louisiane, où les Cajuns, descendants des Acadiens, représentent une faible minorité, ce qui n'empêche que leur voix se fait entendre de plus en plus fort. Justine Pio nous y emmène en deux temps. Voici la première partie de son reportage. La deuxième viendra après la pause. Les eaux du lac Martin sont lisses, pas un souffle d'air. Les cyprès, couverts de mousse espagnole, sont figés dans le temps. C'est la Louisiane profonde, languissante, chaude et humide. Il n'y a que le bateau à moteur qui passe pour briser le silence et déranger les habitants exotiques du marécage. Personne ne connaît mieux ces lieux et leur histoire que notre guide Cajuns, Norbert Leblanc, 79 ans. C'est comme s'il avait dessiné lui-même ce paysage. Je rétrapais des poissons, des écrivices, des chevreuils. Mais c'était une autre époque bien lointaine. Une époque où la majorité des habitants de cette région parlaient français Cajuns, comme Norbert Leblanc, mais plus aujourd'hui. Quand les compétences, les téléphones, les cellules, on a commencé, on a perdu la langue française. Tout le monde n'a pas parlé l'anglais aujourd'hui. C'est lui, c'est le changement de temps. Personne ne parle le français. C'est moi le dernier dans la famille. Vous êtes prêts là? Oui. Les Cajuns, Cajuns comme Norbert Leblanc, sont en voie de disparition. Bien merci encore. Je veux faire vivre le français en Louisiane, chez nous. Mais une nouvelle génération de Louisianais francophones apparaît. La génération de l'immersion française dans les écoles, programme qui a commencé vers la fin des années 80 et qui donne aujourd'hui ses premiers fruits. Il y a des gens qui disent que je suis militante, mais je ne trouve pas. Je trouve que je suis juste une enseignante qui veut avoir une réalité francophone chez elle. Des jeunes comme Mandy Miguez, enseignante de français langue seconde. Peux-tu t'inscrire à notre table? Pour protéger l'héritage de ses grands-parents, elle a fondé Franco Jeunes, un mouvement de Louisianais dans la trentaine pour faire rayonner le français. Maggie va venir à midi et demi. Le français n'est pas en train de mourir parce que moi je suis 7 et moi je parle français. Et moi je suis 7, je vis. Si le français Cajun et ses expressions inimitables sont menacées de disparition, la musique attire les touristes du monde entier. Au Blue Moon Saloon de Lafayette, les musiciens chantent Cajun, mais ne le parlent presque plus. Les effets d'une assimilation progressive. Dès qu'on est prêt à fermer le cercueil sur le cadavre de la francophonie louisianaise, le cadavre se lève et demande une bière. L'auteur-compositeur Zachary Richard milite depuis plus de 40 ans pour empêcher que le français louisianais, l'identité, l'histoire d'un peuple ne disparaisse. Et aujourd'hui, il peut passer le flambeau à la jeune génération. Aux Etats-Unis, des jeunes comme son ami le député démocrate Stephen Ortego, lui aussi défenseur passionné du français. Il y a l'affichage, il y a un droit d'aller à l'école bilingue. Ortego a réussi à faire adopter deux lois à l'Assemblée de la Louisiane pour préserver le français. Une première loi sur l'affichage bilingue dans les 22 comtés acadiens, des comtés où l'identité française est encore bien évidente, dans les noms de villes, de rues, de commerces. Ces comtés pourront maintenant choisir d'afficher dans les deux langues. Donc ça fait deux ans et demi qu'on poussait pour ça. Et puis finalement, c'est passé dans la loi. La deuxième loi adoptée porte sur l'enseignement. Pélican ! Pélican parce qu'une pélican c'est un oiseau et les autres c'est des enseignes. Oui ! À vos positions ? Les écoles d'immersion françaises seront désormais plus accessibles. On va le plonger ! Une simple pétition avec les signatures de 25 familles suffit pour forcer une commission scolaire à mettre en place un programme d'immersion. On va le plonger ! À la sec ! Des écoles et des camps d'été où on parle le français comme celui-ci en banlieue de Lafayette seront de plus en plus nombreux. C'est bon, André ! En fait, je crois que le plus que j'ai voyagé, le plus que j'ai réalisé qu'on avait quelque chose de spécial en Louisiane. Et je voulais aider dans une petite manière de garder notre culture. Moi, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a non simplement une volonté culturelle, mais il y a aussi une volonté économique et une volonté politique. Ce qui est vraiment très nouveau dans notre histoire. Qu'on a fini par comprendre, comme les Québécois ont toujours compris, que c'était d'abord une question politique, la question linguistique. La flamme brûle avec fierté, la flamme brûle pour le monde entier. Comme nous l'avons vu dans la première partie du reportage de Joyce Napier, des progrès notables ont été réalisés en Louisiane pour la sauvegarde du français, notamment dans les écoles et les commerces, avec une nouvelle loi sur l'affichage bilingue. Mais les efforts ne s'arrêtent pas là. La Louisiane est le seul État à s'être doté d'une agence gouvernementale dont l'objectif est de promouvoir et préserver le français. Une sorte de conseil supérieur de la langue française, mais sans les pouvoirs, sans les moyens de son cousin québécois. Mais il faut dire qu'ici, en Louisiane, les francophones sont une petite minorité. En Louisiane, on dit toujours qu'il y a à peu près 150 000 francophones. Et moi, je dirais qu'il y a un autre 150 000 francophones passifs. Les gens qui disent qu'ils ne parlent pas le français, mais ils comprennent. Sur une population de 4,5 millions, ce n'est pas énorme. Le nombre de francophones monolingues, comme on les appelle ici, autrefois majoritaires dans les comtés acadiens, a commencé à chuter après 1916. Quand l'école est devenue obligatoire et l'école était monolingue anglaise, l'assimilation commençait. Parce qu'à l'époque, oui, c'était dur. Se faire traiter de cadien, c'était nègre blanc. Ça voulait dire ça. Parler le français était interdit dans les écoles de Louisiane. En fait, on battait les enfants caja qui osaient parler leur langue maternelle. J'ai composé une chanson sur la question qui s'appelle « No French, No More », mais je n'ai jamais vraiment pu imaginer le sentiment de mes grands-parents par rapport à cette assimilation forcée qui était accomplie avec l'humiliation et la punition corporelle des enfants. C'est avec cette génération fustigée que la transmission du français a été interrompue. Comme mon grand-père, paternel, lui, il était puni, il était frappé, il était battu à l'école par ses enseignantes parce qu'il ne pouvait pas parler anglais. So, à cause qu'il ne pouvait pas parler anglais, puis il était frappé par ses enseignantes. Il n'a pas parlé français avec mon père, ni mes tantes, ni mes oncles. Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Mandy Miguez organise régulièrement des soirées françaises avec des amis qui, comme elles, ont tous des racines cajuns perdues et qui, aujourd'hui, parlent à peine français. C'est quelque chose qui a été volé de notre expérience et je trouve que ce n'est pas juste. Pourquoi pas, par le français humain? Pourquoi pas? Combattre l'assimilation ramée à contre-courant, les descendants des cajuns sont inébranlables, même si la victoire est incertaine. Zachary Richard est en train de produire un disque en français avec des élèves en immersion, l'éducation par la musique. Est-ce que je suis un militant? Je n'aime pas trop le mot, j'aime mieux « résistant ». Je suis comme ce chêne-là, parce que ce chêne-là a déjà vu des vents de 160 km heure dans cette cour et il est toujours là, enraciné dans cette terre. C'est le symbole peut-être le plus puissant que je peux offrir par rapport à la culture louisonnaise. On est dans cette terre, on est ancré dans la terre et ça va prendre beaucoup pour nous déraciner. On ne peut pas vraiment parler d'une renaissance du français en Louisiane, mais plutôt d'un réveil. Mais est-ce trop peu, trop tard? Les Steven Ortegaud ne parlent plus le français couramment comme leurs ancêtres, ils le récupèrent tant bien que mal. Nous sommes en train de refaire notre monde, morceau à morceau. Pour le directeur de l'agence gouvernementale pour la promotion de la langue française, il faut maintenant introduire le français dans la vie économique et financière de la Louisiane. Quel âge on a? Alors, 16 mois. Ah, chat! Encourager des commerces bilingues comme le font les franco-jeunes. Re-franciser la Louisiane, immortaliser la langue dans un dictionnaire français dont le titre est en anglais. Bonjour! Hey, comment ça va? Ces nouveaux combattants du français ont accès aujourd'hui à la francophonie du monde entier. Peut-être on peut le faire. Fatis, c'est-à-dire? Français, Belges, Québécois et Acadiens de l'Est du Canada. Vous venez d'ici? Ah oui, je veux. J'ai une chanson que dans mon cœur Le français que parlent les jeunes Louisianais ne ressemble plus beaucoup à celui de leurs grands-parents, à celui de Norbert Leblanc. D'une belle journée avec mes amis Moi, je crois, la première langue, nous autres, comme nous autres, tous les Acadiens, c'était français. Le français n'est peut-être plus la première langue des nouveaux Cajuns, mais c'est la langue qu'ils aiment. La flamme brûle avec fierté La flamme brûle pour le monde entier